Ils avaient une fausse doctrine de la Sainte Eucharistie, de prendre une hostie au lieu du baptême de l'Esprit. Les protestants adoptent une poignée de main ou un engagement. Les deux sont faux d'après la parole de Dieu. C'est ici le plan. Ils vont baptiser Père, Fils, Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a absolument pas une seule fois où qui que ce soit ait jamais été baptisé comme ça, ce qui est un baptême tout à fait païen, catholique. Et ils l'admettent et ils disent, vous les protestants, vous vous pliez à notre baptême. J'ai dit, pourquoi le faites-vous? Il a dit, l'Église catholique a le pouvoir de changer les passages de l'Écriture qu'elle veut. J'ai dit, c'est un mensonge. Il a dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous y pliez? Ah là, ça vous ferme la bouche. Pas moi, je n'y crois pas. Ceci est la parole de Dieu. C'est vrai. Si des gens veulent suivre, ils devront y aller tout seuls. Moi, je dois dire la vérité. C'est vrai. Remarquez là, ils se sont retrouvés avec toutes ces autres choses, l'Église, de se joindre à son vieux catéchisme et toutes ces choses-là. Que de bêtises et d'absurdités. Et ça a produit des milliards d'infidèles froids formalistes des... C'est du diable au départ. Et je peux vous prouver ce que la Bible dit ici. Toute la terre était dans l'admiration devant la puissance de cette bête. « Qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra? » Comment est-ce possible? « Était et n'est plus. » Il a dit, le monde entier était en admiration devant elle. Quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Le système de Rome a pris fin. Quand un nouveau roi arrivait, il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. « Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. » La bête qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra, qui n'est plus, qui reparaîtra, qui et ira à la perdition. Ainsi dit le Saint-Esprit par l'Écriture. Maintenant, écoutez. Puis un des, soyez tous attentifs là, chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vingt. Ce sont les dernières coupes qui sont déversées. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Regardez bien Apocalypse 12. C'était une vierge. C'était une vraie dame. Elle se tenait là, très belle. Mais en voici une qui est appelée une prostituée. P-R-O-S-T-I-T-U-E, accent grave, E. Ça veut dire une... Qu'est-ce que c'est ? Idolisons-le ou analysons-le. Excusez-moi. Je finis par aller trop vite, à penser qu'il me reste quinze minutes. Je vais prendre une heure de plus dans ce cas-là. Alors, restez bien tranquille. Regardez. Très bien. Regardez. Analysons bien ça. C'est une femme impure. Qu'est-ce qu'une prostituée ? Je n'aime pas prononcer ce mot, mais il est écrit ici dans la Bible. C'est une femme qui prétend être une femme bien et qui commet l'adultère avec d'autres hommes. Maintenant, si la femme représente l'Église, alors c'est une Église qui se prétend chrétienne et qui commet l'adultère avec d'autres choses. Pas vrai ? Et elle est assise sur les grandes eaux, la masse et les foules de gens. Lisez-le vers le verset 15 et vous verrez cela. Vous voyez ? Ou le 17e, quelque part par là. Nous allons y venir dans un instant. La femme qui est assise sur les grandes eaux, la prostituée. Comme c'est saisissant. Maintenant, si nous avions des jours et des jours, je pourrais prendre cette femme et la suivre de Cain jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et vous prouvez qu'elle a été la première à organiser une Église. Elle est la mère de l'organisation. Regardez bien. Et la femme était assise sur les grandes eaux. Sur, assise sur les grandes eaux. Le verset 2 maintenant. Quels sont les rois de la terre qui ont committé une fornication. Et les habitants de la terre qui ont été faits drômes avec la vie de leur fornication. Elle que les ROIS, rois de la terre, se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. En other words, she professed to be a Christian church. Ah, beautiful. Autrement dit, elle prétend être une Église chrétienne. Imposante. Belle. Regardez bien dans quelques minutes comment elle est habillée. De perles, d'or et de pierres. Ils disent, qui lui est semblable? Et elle tenait une coupe dans sa main, remplie du vin de son impudicité. Sa souillure, sa doctrine, par laquelle elle faisait que les ROIS, oh, il n'est qu'à faire dire une petite prière pour vous faire sortir du purgatoire par des prières et toutes ces choses. C'est ça. Voilà. C'est la parole de Dieu que je lis. Regardez. Et il me transporta en... Maintenant, voyons voir. Peut-être que vous voulez... C'est ça, le verset 3, là. Très bien. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, riche, riche, l'église la plus riche du monde. Ici, il crie, qui peut combattre contre elle? Et il n'y a qu'un homme au monde, un seul homme au monde, dans le monde entier, qui a la puissance, comme l'a montré la vision du roi Nebuchadnezzar. Ces déserteils se retrouvent dans tout... Ce filet de fer romain se retrouve dans toutes les nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait autant son mot à dire que le pape à Rome. Aux États-Unis, le président Eisenhower peut parler, et ça fait loi. Mais dans d'autres pays, il peut parler, et ça ne compte pas. Mais la hiérarchie catholique peut parler à Rome, et toutes les nations vont l'acclamer. C'est vrai? Le voilà. Maintenant, nous allons voir où il en est, et voir si c'est lui ou pas. Voir si c'est bien lui qui est décrite ici. Très bien. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, riche, pleine de noms de blasphème. Un faux baptême, une fausse économie. Elle conduit les gens aveuglément. Elle leur dit qu'ils peuvent se contenter de venir à l'église, de faire leurs confessions, et ainsi de suite, de réciter un « Je vous salue Marie », de faire pénitence. Ignorance, absurdité. Je ne vois pas comment des gens, des citoyens honnêtes, sensés, peuvent croire des choses pareilles. Ayant sept têtes, nous y revoilà, ce même démon qui est partout, le dragon rouge, la bête et tout, avec sept têtes, dix cornes. Et la femme, la femme, là, l'église. Or, la bête, c'est la puissance qu'elle avait, l'église catholique romaine, mais la puissance catholique romaine. Mais ici, c'est l'église qui parle maintenant. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie de l'abomination et des impuretés de sa prostitution. La voilà, une église que vous connaissez, n'est-ce pas? Elle doit être là, c'est sa description. Continuons à lire, et nous verrons qui elle est. Et sur sa tête était écrit le nom « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées, l'abomination de la terre ». Très bien, protestants, c'est là que vous allez être mis au pied du mur. Vous admettez bien qu'elle était une prostituée, mais elle était la mère de quoi? De fils? De prostituées! Donc, ce sont des femmes, pas vrai? Ce sont des églises alors, pas vrai? Elle est l'église mère alors, n'est-ce pas? D'où est venu Martin Luther? Du catholicisme! D'où est-ce que toutes celles-ci ont éclos du catholicisme, en apportant la même doctrine qu'ils avaient, et vous vous y pliez? Maintenant, la femme la plus vile de Jeffersonville peut enfanter une fille bien, authentique, vierge, c'est vrai, et elle peut marcher droit si elle le veut. Et c'est pareil pour l'église luthérienne, méthodiste, baptiste, presbytérienne, et ainsi de suite. Elles ont marché droit pendant un moment, quand leur fondateur était là, à leur prêcher l'évangile. Mais maintenant, ils vont à des spectacles, à des soirées dansantes, ils regardent la télévision, ils fument, ils font tout le reste. Vous savez que c'est la vérité! Ils restent chez eux le dimanche. Qu'est-ce que c'est? C'est que votre prostituée agit comme sa maman. Exactement! Exactement! Maintenant, voyons de quoi ils retournent. La Bible dit qu'elle était la mère des prostituées. Et tout le monde sait que c'était la Rome païenne, ou madame la Rome papale, l'église catholique. Dans un instant, je vais vous le montrer. Ça la place positionnellement sur la terre, exactement où elle sera assise. C'est vrai? Où elle se trouve et qui elle est. La Bible l'a dit, pas moi, la Bible. Et elle a dit qu'elle a enfanté beaucoup d'églises filles après elle. Très bien, maintenant, les méthodistes et les baptistes et les luthériens, et ainsi de suite. Vous voyez où vous en êtes, là? Une mère des prostituées. Elle vivait comme il faut, mais quand la lumière a commencé à briller, c'est comme une bande de blattes en été. Allumez la lumière sur le chemin, là où une blatte est en train de ronger un vieil épi de maïs, ou quelque chose comme ça. Allumez la lumière, et vous les verrez chercher à se cacher aussi vite qu'elles le peuvent. Prêchez l'évangile ou le baptême du Saint-Esprit à beaucoup de ces vieilles églises formalistes, impies, et regardez-les. Nous ne croyons à rien de tel. Je ne crois pas en... Pourquoi? Vous savez ce que vous êtes au départ. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je ne dis rien contre votre église. Frère, vous avez des gens là-dedans qui sont des perles. Je ne dis rien contre les catholiques. J'aime les catholiques autant que j'aime les gens du Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous, mon ami, que j'essaie de crier. Ce n'est pas vous, les méthodistes et les baptistes, et le Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous que je crie. C'est après le péché que vous laissez le diable vous faire commettre. Simplement parce que vous allez à l'église, vous pensez que vous êtes sauvés. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera aucunement dans le royaume. Et quand vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est très direct, frère, mais ça sort très directement de la Bible. Jésus n'a jamais dit, peut-être que ces signes en accompagneront certains. Il a dit, ils les accompagneront. Oh, ils disent, ça, je crois que c'était pour les apôtres. Je crois qu'il n'y a eu qu'un groupe d'apôtres, et c'était là-bas, au commencement. Et notre leçon même d'hier soir, il avait dans sa main sept étoiles. Et chaque étoile devait être donnée à chaque âge de l'église comme lumière. C'est ça. Tout comme il y a un apôtre là, il y a un apôtre là, et un apôtre là, et un apôtre là, qui était cet esprit, au début de notre leçon, qui se tenait devant Dieu pour être envoyé au sept âge de l'église. Oh, frère, vous pouvez vous promener avec une petite doctrine baptiste ou méthodiste et vous en tirer avec ça. Mais considérez-le seulement une fois du point de vue de la Bible. C'est vrai. Amen. Je me sens pas mal religieux en ce moment. Amen. Oui, monsieur. Regardez. Voilà, frère. Ça fait mal, mais une correction, ça ne vous fait pas de bien. Maman qui est assise là au fond, elle me faisait prendre de l'huile de ricin. On était tout gamins. On devait manger du pain de maïs et des haricots bruns tous les jours de la semaine, et le dimanche aussi. Toujours est-il que je devais prendre beaucoup de médicaments. Le samedi soir, elle me faisait toujours prendre de l'huile de ricin. Alors, le samedi soir, je me pinçais le nez comme ceci, et je ne dis pas ça pour plaisanter. Je me pinçais le nez et je disais, Maman, je ne peux vraiment pas prendre ça. Ça me donne trop mal au cœur. Elle disait, « Si ça ne te donne pas mal au cœur, ça ne peut pas te faire de bien. » C'est pareil pour ceci. Ça vous remue. Ça fera fonctionner votre appareil digestif comme il faut, pour que vous puissiez vraiment digérer le plein évangile. Les luthériens sont arrivés avec la justification. Oh, ils étaient vraiment... Ils avaient tout organisé ça. Oui, monsieur, nous sommes l'Église. John Wesley a vu la sanctification. Il a dit, « Je vois qu'il en est autrement. » Et il a dit, « C'est très bien, Luther, mais voici ce qu'il en est. » Qu'est-ce qu'il était ? Luther était l'étoile de son âge à lui. Mais voici Wesley. Très bien. Bon. Alors, tous les luthériens ont été mis au rencard parce qu'ils avaient oublié... Ils ne... Là, ce ne sont pas tous les... Je veux dire l'Église luthérienne. Les luthériens ont encore des hommes bien remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais là, ils se sont tous retournés vers l'Église dans cet âge-là. All right, here come Wesley along. He take us through his age. Très bien. Voici Wesley qui arrive. Il les a fait traverser son âge à lui. Ensuite, bien vite sont arrivés. Après l'âge de Wesley sont arrivés les pentecôtistes. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, le parler en langue. Oh là là! Les méthodistes et les nazaréens et ceux de la sainteté disent Oh, c'est le diable! Et vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et vous voyez où vous en êtes aujourd'hui? C'est vrai? Vous, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est sûr, vous l'avez fait. Et vous avez négligé de marcher dans la lumière. Et maintenant, vous, les pentecôtistes, vous êtes devenus si tièdes, cet âge de l'Église de l'Odyssée, que Dieu vous a vomi de sa bouche. C'est vrai! C'est tout à fait vrai! Vous dites, Croyez-vous au parler en langue? Oui, monsieur! Avez-vous déjà parlé en langue? Oui, monsieur! Je loue Dieu pour ça! Oui, monsieur! J'ai parlé en langue plusieurs fois. Et je crois que c'est la puissance de Dieu. Oui! Seulement, je ne crois pas que le parler en langue, ce soit le signe initial. Mais je crois qu'il y a une puissance de Dieu qui vous fait parler en langue, des signes et des prodiges qui doivent suivre. Oui, monsieur! Et puis, le diable a mis une espèce d'épouvantail là-bas, quelqu'un qui imitait et qui faisait semblant d'avoir le Saint-Esprit. Et vous tous, les pèlerins de la sainteté et ceux de la sainteté et les nazaréens et vous tous, vous avez regardé ça et vous avez dit, Ouh! Je ne veux pas de ça! Ouh! Oh, miséricorde! Si vous aviez eu le Saint-Esprit ou une partie de Dieu au fond de votre cœur, sanctifié comme vous auriez dû l'être, vous auriez reconnu que c'était la puissance de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez aussi connu? Bien sûr, si la sanctification est la partie du Saint-Esprit qui vous a nettoyé et sanctifié, si vous avez cela, vous en reconnaîtrez le reste quand il viendra. Cette main-ci reconnaît cette main-là. La tête-ci reconnaît le pied. C'est une partie du corps. Et la Bible dit qu'il y a neuf dons spirituels, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et ainsi de suite, et l'interprétation des langues, le parler en langue, la guérison divine, et il va les reconnaître, tous! « Oh, vous figez! Je ne veux rien avoir à faire avec ça! » « Il commence à faire chaud par ici, n'est-ce pas? » « C'est la vérité! » « Pourquoi? » « Pourquoi? » « Vous étiez organisé! » « Votre Église l'avait dit, et c'est la raison pour laquelle vous ne pouviez pas le faire! » « Mais beaucoup d'entre vous, les méthodistes, vous êtes sortis et vous avez reçu le Saint-Esprit. » « Beaucoup d'entre vous, les baptistes, vous êtes sortis et avez reçu le Saint-Esprit. » « Oui, monsieur! » « Vous, beaucoup d'entre vous, les gens de la Saint-Été, vous êtes sortis et vous avez reçu le Saint-Esprit. » « Oui, pourquoi? » « Vous ne vous êtes pas occupés de ce que l'Église disait. » « Vous avez marché dans la lumière. » « Amen! » « Vous ne vous êtes pas occupés de ce qui se passait. » « Vous saviez que c'était du Seigneur et vous n'avez fait qu'y marcher. » « C'est la vie, c'est la vie. » « Laissez la vieille, laissez la vieille bonne femme en arrière, leur vieille maman. » « Elle agit comme sa mère là-bas, une prostituée. Elle s'est organisée. » « C'est la source même à l'origine du problème quand l'Église catholique s'est organisée. » « Ensuite, l'Église luthérienne s'est organisée après elle. » « Ensuite, l'Église méthodiste s'est organisée après elle. » « Ensuite, l'Église baptiste s'est organisée. » « Et maintenant, il y a 696 organisations différentes. » « Et la Pancôte a fait pareil. » « Gloire ! » « Gloire ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Dieu prouve qu'il n'est pas dans une organisation. » « Il est dans l'Esprit, le Saint-Esprit. » « Alléluia ! » « Oui, monsieur. Votre organisation, ça lui est bien égale. C'est absurde. » « C'est lié au catholicisme, ça y retourne et ça y reste et vous recevez la même marque qu'elle. » « L'ange n'a-t-il pas dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez point à ses péchés et je vous recevrai. » « Ne touchez pas à sa souillure et je vous recevrai. » C'est le Saint-Esprit qui parle. « Qu'est-ce qu'il y a qui prend le marque de l'Esprit ou la lettre de ses noms ? » « Et quiconque prendra la marque de la bête ou la lettre de son nom ? » « J'aimerais qu'on ait le temps d'étudier ça. Mon temps est écoulé. » « Qu'est-ce que la lettre de son nom ? » « Le protestantisme. » « Faisons-lui une image qui lui soit semblable. » « Faisons-nous une organisation. Notre Église est aussi grande que l'Église catholique. » « Ils ont pris toutes ces choses. » « Ils avaient leurs grandes Églises et nous aussi. » « Nous avons autant de bourgeois de la ville dans notre Église qu'ils en ont dans la leur. » « Faisons-nous une image de la bête. » « Et qu'est-ce que la Bible a dit ? » « Qu'elle est une prostituée et l'autre une prostituée par l'organisation. » « Mais l'Église du Dieu vivant est libre. » « Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. » « Sortez de là. » « Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. » « Les nations se disloquent. » « Israël se réveille. » « Les signes que la Bible a prédit. » « Les jours des nations sont comptés. » « Ils sont remplis des froids. » « Retournez ou dispersés vers les vôtres. » « Le jour de la rédemption est proche. » « Les hommes rendent l'âme de part. » « Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. » « Vos lampes préparées et lumineuses. » « Levez les yeux. » « Votre rédemption est proche. » « Du train où vont les choses. » « Il a dit dans les derniers jours. » « Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume, assis ensemble dans les lieux célestes. » « Et vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens qui vous êtes moqués de la Pentecôte. » « Et je vous le dis, la Pentecôte a besoin d'une bonne fessée de l'Évangile à l'ancienne mode, parce qu'ils se sont organisés. les assemblées de Dieu elles-mêmes sont entrées dans le gros de la Pentecôte. Elles se sont jointes à la Ligue des Églises, aussi formalistes et indifférentes que possible. Et la pire façon de traiter le Saint-Esprit que j'ai vu pratiquement provenait d'un prédicateur pentecôtiste. alors n'allez pas croire que parce que vous êtes membre d'une église pentecôtiste vous êtes sauvés. vous n'êtes sauvés que quand vous vous êtes réellement baptisés de l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit unis avec Lui dans la puissance de sa résurrection avançant avec des signes et des prodiges qui accompagnent l'Esprit partout où il va. Les signes ont accompagné les prophètes les signes ont accompagné Jésus-Christ les signes ont accompagné les apôtres Il a dit voici les signes qui les accompagneront jusqu'à son retour Est-ce que c'est dit là Frère Branham? Allez par tout le monde et prêchez cette puissance et cette démonstration à toutes les nations Et il en manque encore les deux tiers qui ne l'ont jamais entendu Et voici les signes qui les accompagneront eux toutes les nations Gloire Oh là là Vous pensez peut-être que je suis fou Frère Je vous le dis J'aime cette religion du bon vieux temps Oui monsieur ça vous ancre en Christ Maintenant vous voyez ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie C'est une personne qui se contente de se dire que Eh bien je suis membre de l'église et je suis tout aussi bon qu'un autre Ne suis-je pas membre de cette église? Et vous rendez-vous compte d'où l'organisation de votre église sur laquelle vous vous reposez d'où elle vient? Vous rendez-vous compte La Bible a dit Celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom Regardez bien là sur le front ou la main c'est-à-dire connaissance ou action Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage Ça n'a pas besoin d'être ça Il ne s'agit pas de l'extérieur Il s'agit du côté spirituel Et regardez-le bien et voyez ce qu'il connait de l'écriture Écoutez-le et voyez où il va Si un homme n'a pas cette doctrine il n'y a pas de lumière en lui dit la Bible Voyez? Voyez? Regardez bien où il va Regardez bien ce qu'il fait Il dit Eh bien je suis membre je suis protestant Oui monsieur je suis membre de telle et telle église Oui monsieur Et le dimanche c'est tout juste si vous la respectez assez pour y entrer quand il pleut Il descend au lieu d'aller à la réunion de prière Vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision Il s'en va là et il boit et il fait n'importe quoi il se conduit comme le reste du monde pourtant il est membre de l'église Rappelez-vous c'est la marque du péché Maintenant continuons à lire un peu plus loin rapidement et ensuite je terminerai Nous avons dépassé l'heure Lisons le verset 6 maintenant Et je vis cette femme là l'église ivre du sang des saints ivre du sang des saints Vous savez la Bible a dit quand elle a été détruite que chaque mortel qui est mort sur la terre c'est l'église catholique qui en a été trouvée coupable exactement le commencement et du sang des témoins de Jésus et ces gens qui parlent là et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement Jean a dit maintenant regardons ici Jean a dit je l'ai regardée elle était tellement jolie une belle grande église Elle avait tout un temps d'église auquel elle avait donné naissance une mère de prostituées Et je regardais là-bas et comment cette femme pouvait-elle elle répandait cette fausse doctrine amenant tous les rois et les grands hommes à en être ivres Et voici ces filles qui font la même chose Mais je l'ai regardée elle était tellement jolie Il est dit à un endroit dans l'écriture je suis assise comme une reine et je n'ai besoin de rien Voyez Et alors lui Jean a dit je l'admirai Je l'ai regardée et je regardais avec beaucoup d'admiration Je l'admirai Et l'ange me dit Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte et qui a sept têtes et dix cornes Maintenant voyons voir si nous avions raison Si nous avons raison pour ce qui est du catholicisme alors vous savez que le protestantisme le suit Alors vous avez assez d'intelligence pour savoir ça vous voyez Regardez bien La bête que tu as vue était n'est plus elle est la bête Regardez bien là Maintenant vous remarquerez ici qu'il est dit combien il y avait de rois combien étaient tombés qu'un doit venir Elle doit monter de l'abîme Ce n'est pas sur la Bible C'est à partir d'un tas de superstitions qu'elle a été fabriquée Ça n'a aucun fondement Où allez-vous chercher le purgatoire Où allez-vous chercher pas de viande et que les prêtres ne se marient pas et toutes ces autres choses qu'ils font les confessions Où allez-vous chercher ça Il n'y a aucun endroit nulle part où on puisse le trouver Ça vient de l'enfer La Bible l'a dit Elle est sortie la bête la puissance la doctrine qu'elle avait sortie de l'abîme et elle va à la perdition C'est où la perdition C'est l'enfer Elle retourne tout droit là d'où elle est venue Et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra Or les églises protestantes disent Voyons comment est-ce possible ça alors qu'ils disent Je crois en Jésus Christ Il est mon sauveur personnel Le diable croit aussi frère Ce doit être une régénération une nouvelle naissance être né de nouveau Et quand vous êtes né de nouveau votre nom est mis dans le livre de vie de l'agneau Vous dites Souvent je me demande Eh bien quoi ne suis-je pas aussi bon qu'un autre Ne suis-je pas aussi bon que votre bande décervelée d'exaltés Je suis aussi intelligent J'en ai dans J'ai des diplômes Je suis allé à l'université Je viens d'une bonne famille Ceux de ma famille étaient des membres d'église avant moi Ne suis-je pas aussi bon que vous Il est dit Le monde entier les protestants et tout s'étonna Tous sauf ceux dont le nom était écrit dans le livre Pourquoi est-ce qu'il y avait des noms écrits Ils sont la semence d'Abraham Et ils sont héritiers selon la promesse élus avant la fondation du monde C'est pour ça qu'ils ne s'étonnent pas Remarquez ici Regardez bien ce qu'il a dit là Regardez bien ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Maintenant je veux vous demander quelque chose La sagesse est-elle l'un des dons du Saint-Esprit? Pas vrai? Tous ceux qui croient que la Bible 1 Corinthien 12 enseigne que dans les dons et tout dans l'Église il y a la sagesse que c'est l'un des dons Faites voir Eh bien comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de parler en langue dans ce cas-là? Comment dites-vous qu'il n'y a pas d'interprétation des langues? Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de guérison divine? Car le même corps si je suis un corps j'ai une main de ce côté-ci et une main de ce côté-ci et un pied-là comment pouvez-vous dire que la main en fait partie pas le pied? N'avez-vous pas entendu ce que Paul a dit? Regardez bien là il parle dans les derniers jours directement au corps il a dit c'est ici pour celui qui a de la sagesse Oh j'aime ceci Oh là là Voici quelque chose qui va vous surprendre Écoutez ceci Très bien C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse Si ces dons du Saint-Esprit n'étaient pas descendus pour l'âge tout entier alors pourquoi a-t-il parlé de ceci pour les derniers jours? S'il ne doit pas y avoir de don dans l'église dans les derniers jours alors pourquoi a-t-il adressé ceci aux derniers jours? C'est ici pour celui qui a de la sagesse Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise Combien de collines mais combien y a-t-il de villes au monde où une église est assise sur sept collines? Il n'y en a qu'une Où est-ce? La cité du Vatican à Rome Pas vrai? La Bible dit que cette affreuse prostituée qui a fait commettre l'impudicité au monde entier et qui a produit un tas de petites filles pour enseigner à peu près la même chose qu'elle Elle n'était pas aussi mauvaise qu'elle mais c'était des prostituées Elle leur a enseigné la même chose Il est dit le commencement de cela sera une femme ou une église assise sur sept collines à Rome J'ai cherché dans le monde entier Dites-moi où elle est une église assise sur cette colline Maintenant je lis ceci dans la Bible Ce sont aussi sept rois Cinq sont tombés Si nous prenions l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone Un existe Néron Un doit venir et il doit rester un peu de temps environ six mois quand il sera venu Et la bête Ouh Regardez ceci Maintenant la puissance va prendre la place du paganisme Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi Regardez bien là Et elle est du nombre des sept Vous savez tous combien il était un roi terrible Il a attaché sa mère à un chevalet de bois et il l'a traîné à travers les rues et il a mis le feu à la ville pendant qu'il jouait de la lyre sur la colline C'est la même sorte d'esprit qui domine l'église qui se trouve à la place du paganisme Le huitième qui est du nombre des sept Et puis il est et il n'est plus et il est et il n'est plus et il est et il n'est plus et ça continue et elle va à la perdition Tout cela jusqu'au moment de la venue du Seigneur alors il est jeté en enfer Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête Oh si seulement nous avions n'ont pas encore reçu de puissance Ce ne sont pas des rois ils n'avaient pas ils ne peuvent pas les cornes n'avaient pas de couronne Ils ont reçu autorité comme roi Qu'est-ce que c'est ? Des dictateurs Pas des rois couronnés des dictateurs Oh la la Bien Oh quand je lis ceci parfois mon coeur bondit de joie Très bien quand je pense que nous vivons ici au dernier jour Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra Voilà la bataille d'Armageddon c'est prêt pour le millénium Parce qu'il est le Seigneur de seigneurs et le Roi de rois Ne soyez pas ébranlés et les appelés les élus ça ne vient pas de vous c'est lui qui l'a fait Si vous avez le Saint-Esprit vous devriez crier victoire Dieu vous a élus avant la fondation du monde Si vous ne pouvez pas voir la lumière de l'évangile c'est que vous vous êtes aveugle c'est tout Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi et il me dit Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues Autrement dit cette femme qui est assise ici l'église elle va donner sa doctrine à tous les peuples de toutes les foules et toutes les langues La voilà elle les gouvernait Elle était assise au-dessus d'eux la puissance qui domine sur eux Elle est assise sur cette colline vêtue de pourpre la plus richement vêtue du monde La voilà Les dix cornes que tu as vues et la bête Regardez bien là vous arrivez aux puissances du communisme Aïront la prostituée La dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chaires et la consumeront par le feu Car Dieu a mis dans leur coeur d'exécuter son dessein et d'exécuter eux-mêmes desseins et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies Alléluia Alléluia Le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais Regardez la femme que tu as vue la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre Montrez-moi une ville au monde qui a la royauté sur les rois de la terre et de la manière que vous voudrez en dehors de la hiérarchie catholique à Rome assise sur cette colline Aucune ville et il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais en dehors de la nouvelle ville qui vient du ciel C'est vrai Bien Bien Un petit instant Je veux encore vous montrer ceci pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir alors que nous le lirons ensemble Très bien Regardez bien ici maintenant Je lis le chapitre 13 Je commence au verset 15 Et il lui fut donné d'animer l'image Ça c'est aux Etats-Unis d'où nous avons vu s'élever Vous voyez une image Afin que l'image de la bête parla et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués Ça c'est le boycottage Et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres et slaves et libres reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom Maintenant regardez bien là attentivement là très attentivement avant de terminer Le verset 18 Écoutez C'est ici la sagesse Vous voyez le Saint-Esprit qui lance un appel aux croyants de ce dernier jour Ce petit groupe là il parle il fait appel au petit groupe de ce jour-ci Que celui qui a de la sagesse dans l'église qu'il comprenne ceci Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes pas de nations d'hommes et son nombre est 666 Au déçu de la cité du Vatican N'allez pas me dire maintenant j'ai les réalités de notre foi et tout vous voyez Au déçu de la cité du Vatican et le pape se tient en tant que vicaire du fils de Dieu J'ai des amis catholiques assis ici même qui étaient catholiques avant qui sont assis ici et qui savent que c'est la vérité ma famille peut-être avant moi étaient des catholiques ceci voyez ils ont dit que saint Patrick était catholique alors qu'il n'a jamais été catholique ils ont dit que Jeanne d'Arc était une sainte alors que les prêtres l'ont brûlée comme sorcière ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit vous blanchissez les sépulcres des prophètes et c'est vous qui les avez mis là-dedans espèce de muraille blanchie c'est vrai regardez bien c'est le nombre d'un homme et au-dessus du pape à Rome il est écrit Vicarius Philei Dei c'est écrit en lettres romaines écrivez-le vous-même demain V I C I R O continuez à l'écrire comme ça en lettres romaines tirez une ligne et faites l'addition et vous verrez ce que vous avez 666 Où est-ce qu'il est assis? Sur cette colline Et c'est de là que vient l'organisation en matière de religion qui a enseigné des dogmes au lieu de la Bible et les protestants sont issus de ça et ils font exactement pareil parce qu'il est dit là qu'elle était une prostituée et qu'elles étaient des prostituées Elle est sortie avec un faux baptême avec une fausse religion avec une fausse conception du Saint-Esprit avec une fausse conception de l'enfer et toutes ces choses comme ça et les protestants ont suivi en plein dans cette race Mais vers le soir la lumière paraîtra Le sentier de la gloire là tu le trouveras C'est vrai De l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus Jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés Le Saint-Esprit viendra sûrement en vous Les lumières du soir sont venues Oui c'est un fait que Dieu et Christ sont un Amen Frère je vous dis ce sont les lumières du soir qui brillent La même doctrine apostolique le même baptême apostolique le même remplissage du Saint-Esprit apostolique Les mêmes signes et prodiges apostoliques sont en train de percer chez les nations comme ils l'ont fait chez les juifs là-bas à l'aube Ici c'est au coucher du soleil Il y a des gens Il y a des gens presque partout dont le cœur est tout enflammé du feu qui descendit à la pente côte qui les a nettoyés et purifiés où ils brûlent maintenant dans mon cœur au doigt à son nom Je suis si heureux Je suis si heureux de dire Je suis l'un d'entre eux Je suis l'un d'entre eux Je suis l'un d'entre eux Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service va Ce qu'il fit pour eux ce jour-là Il le fera aussi pour toi Je suis si heureux de dire Je suis l'un d'entre eux Pas vous ? Viens mon frère chercher cette bénédiction qui nettoiera ton cœur du péché Elle fera retentir les cloches de joie et enflammera ton âme à tout jamais Oh, elle brûle maintenant dans mon cœur Oh, gloire à son nom Je suis si heureux de dire Je suis l'un d'entre eux Oh, pour ce glorieux évangile Il est sanglant Oui, il est sanglant Comptez le prix S'il veut me suivre Qu'il renonce à lui-même Qu'il prenne sa croix La mort Et qu'il me suive Cet évangile du Saint-Esprit Est sanglant Du sang des disciples Mort pour la vérité Cet évangile du Saint-Esprit Est sanglant Le premier qui mourut Pour ce plan du Saint-Esprit Fut Jean-Baptiste Mais il est mort Comme un homme Ensuite Vint le Seigneur Jésus Ils le crucifièrent Et il prêcha que l'Esprit Sauverait les hommes du péché Il y avait Pierre et Paul Et l'apôtre Jean Ils abandonnèrent leur vie Pour que luise cet évangile Ils mêlèrent leur sang Avec les prophètes de jadis Pour que la véritable parole de Dieu Soit apportée avec droiture Puis ils lapidèrent Étienne Ils prêchaient contre le péché Et les rendit si furieux Qu'ils lui fracassèrent le crâne Mais il mourut dans l'Esprit Il rendit l'âme Et alla rejoindre les autres Ses frères porteurs de vie Il est sanglant Oui Il est sanglant Cet évangile du Saint-Esprit A toujours été sanglant Du sang des disciples Mort pour la vérité Cet évangile du Saint-Esprit A toujours été sanglant Les hommes sous l'autel crient Combien de temps encore Avant que le Seigneur Ne punisse les malfaiteurs Qui se moquent Vous voyez Oh là là Mais il y en aura d'autres Qui donneront le sang de leur vie Pour cet évangile du Saint-Esprit Et son flot cramoisi Il est sanglant Il est sanglant Il est sanglant Il est sanglant Cet évangile du Saint-Esprit Est encore sanglant Du sang des disciples Mort pour la vérité Cet évangile du Saint-Esprit Est sanglant Tournons-nous Serrons-nous la main maintenant Il est sanglant Oui, il est sanglant Cet évangile du Saint-Esprit Est sanglant Du sang des disciples Mort pour la vérité Cet évangile du Saint-Esprit Est sanglant Aimez-vous le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Père, nous te prions de bénir cet auditoire Et puissent-ils rentrer chez eux dans la joie Puissent-ils venir à la source remplie du sang des veines d'Emmanuel Puissent-ils abandonner toutes leurs vieilles manières de gens d'Église Et venir recevoir le Saint-Esprit Nous prions au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Bonsoir